Musique Bonjour à toutes et à tous ma team j'espère que vous allez bien Pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de la Cannes 2024 donc football On se retrouve pour le match Egypte-Ghana qui sera suivant France sur Binsport Journée 2 sur 3 ça s'annonce être un choc entre l'Egypte de Mohamed Salah et le Ghana On va voir un petit peu le contexte de ce match Les cotes et tout sur un site de Paris en ligne donc c'est parti Egypte cote de 2-10, Ghana cote de 4-30, l'Egypte donner donc favori Il reste sur un 2 partout dans l'ouverture de la Cannes face au Mozambique Donc un seul point de prix par l'Egypte lors de son premier match Il faut prendre des points au plus vite vous l'avez compris pour pouvoir espérer poursuivre dans la compétition En préparation de la Cannes il y avait eu des résultats intéressants 2-0 face à la Tanzanie, 2-0 face à la Sierra Leone, 6-0 face à Djibouti et 1 partout face à l'Algérie Le Ghana ils ont très mal débuté la Cannes en s'inclinant C'était une surprise face au Cap Vert sur le score de 2 buts à 1 Le Ghana a bien joué mais a beaucoup subi surtout le réalisme et la vitesse des joueurs du Cap Vert Ce qui a été fatal pour le Ghana qui a pris 0 points Donc là il faut se ressaisir, prendre des points dès cette journée 2 En préparation de la Cannes c'était pas glorieux non plus Il y avait eu un match nul 0-0 face à la Namibie, défaite 1-0 face au Comores, victoire face à Madagascar 1-0 Et surtout une défaite inquiétante sur le score de 4-0 face aux Etats-Unis, face aux USA Donc un match qui doit être une occasion de se ressaisir pour ces deux équipes qui ont mal débuté Qui étaient pourtant les deux favoris de ce groupe B Un groupe B qui est quand même assez dur sur le papier Et donc pour l'instant c'est le Cap Vert qui est la surprise de cette poule qui a 3 points Il n'y a qu'un match joué, rien n'est fait En tout cas pour l'Egypte et le Ghana vous l'avez compris Se ressaisir, prendre des points pour pouvoir possiblement aller vers la phase finale C'est à dire les 8ème de finale L'opportunité qu'il y a c'est quand même que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés Ainsi que les 4 meilleurs 3ème sur 6 groupes Donc là il faut espérer prendre des points Sinon vous avez compris ça va être compliqué d'accéder à la suite de la compétition Si le Ghana s'incline aujourd'hui sachant qu'ils ont 0 points Ça sera très 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 compliqué d'aller vers la suite de la compétition Ou alors il faut concéder très peu de buts Et viser les 3 points sur le dernier match Mais ça va être tendu C'est vrai qu'avec 3 points ça va être compliqué d'être meilleur 3ème Mais en tout cas il y en aura peut-être 1 sur les 4 meilleurs 3ème Qui aura que 3 points Mais il aura une différence de but peut-être de plus 3 plus 4 C'est ça qui fera la différence En tout cas il ne faut pas jouer là dessus Et se ressaisir dès aujourd'hui pour le Ghana Pour espérer aller vers la suite de la compétition Ça serait quand même une surprise de voir l'Egypte ou le Ghana Éliminer et ne pas sortir des poules En tant que 4ème ou en tant que les 2 moins bons 3ème Vous l'avez compris Donc voilà la team En tout cas n'hésitez pas à me dire votre favori en commentaire Moi je m'inquiète un peu pour le Ghana Parce que l'Egypte ça va être une équipe difficile à battre Donc vous l'avez compris L'Egypte avec 1 point peut encore espérer Le Ghana avec 0 Il faut se ressaisir à aller chercher 3 points aujourd'hui Au minimum 1 point Mais 1 point les mettrait dans la panade Parce que tout jouera sur le dernier match Et on le sait Les surprises il y en aura Donc attention Il faut surveiller tout ça En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Vous abonnez et activez la cloche Je vous rappelle que Sur la chaîne c'est intégral Coupe d'Afrique des Nations 2024 Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour ça Objectif 30 000 abonnés Et on compte sur vous Pour les partages Les likes Les abonnements Et les commentaires Ciao l'équipe Sous-titrage ST' 501